La mobilisation bordelaise des gilets jaunes ne faiblit pas, au contraire, Bordeaux était ce week-end pour l'acte 8, la ville la plus mobilisée de France devant Paris. Alors Bordeaux est-elle la capitale des gilets jaunes ? On peut se poser la question, on en parle avec vous David Poulin. Bonsoir à vous. Vous êtes donc président de l'association Les Gilets Jaunes Constructifs, dont vous appelez depuis le début à la modération. Comment est-ce que vous vous expliquez que la mobilisation soit aussi forte dans la capitale gérondine ? Ce week-end encore, au moins 5 000 gilets jaunes se sont mobilisés. Comment vous l'expliquez ? Alors déjà, on en a compté beaucoup plus que ceux-là. Nous étions à plus de 10 000, voire même entre 10 et 15 000, puisque Les Gilets Jaunes Constructifs, l'association que nous avons bâtie, a créé un compteur de gilets jaunes manifestants depuis plusieurs semaines. Et nous recensons tous les manifestants gilets jaunes partout en France. Et on est très loin des chiffres donnés par le gouvernement. Et ensuite, la seconde chose, beaucoup plus. La semaine dernière, on était à 388 000 en France, très loin des 50 000 donnés. Et on le voit d'ailleurs à Bordeaux, lorsqu'on voit les manifestants, le cours de Victor Hugo est plein, une partie de la place de la Bourse est pleine, jusqu'à la place de la Victoire. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et en plus, il y a plus de monde que la semaine dernière. Alors c'est ça. Comment ça se fait ? Comment on explique que ce mouvement, qu'on pensait qu'il allait faiblir, finalement, on a l'impression qu'il grossit ? Rien ne calme la colère des Gilets Jaunes, finalement. Et en particulier à Bordeaux. Pourquoi ? D'où viennent ces manifestants à Bordelais ? Alors déjà, on y voit deux origines. La première, elle est agricole, parce que Bordeaux est quand même un centre viticole. Et autour de Bordeaux, vous avez beaucoup de départements agricoles. Donc il ne faut pas oublier que les agriculteurs souffrent énormément depuis des années par des retraites qui sont très faibles et par des revenus qui sont parfois plus faibles que leurs propres retraites, qui sont déjà très faibles. Donc la Dordogne, le Tégaronne, par exemple, qui sont des départements très pauvres. La Charente, la Charente-Maritime. Il y a beaucoup de manifestants à Bordeaux qui viennent d'autres départements que la Gironde, finalement. Oui, mais même de Gironde, parce que vous avez la viticulture. Souvent, on pense aux grands châteaux, mais beaucoup de châteaux souffrent. Notamment ceux qui exportent, parce qu'on a une monnaie qui s'appelle l'euro, qui est trop forte pour les exportations. Et donc, vous avez une pression sur les marges au niveau des véhicules. Donc on retrouve tous ces gens-là à Bordeaux. Et ensuite, il y a une deuxième conséquence, c'est la forte hausse des prix de l'immobilier, qui ont délocalisé plusieurs habitants, qui ont dû quitter la ville, qui ont dû s'expatrier au plus rapide. Moi, j'habite à Embarré, c'est la Grave. Donc ils sont nus sur la rive droite et qui doivent prendre la voiture pour venir. Et ceux-là, encore Embarré, c'est la Grave. On est à 15 minutes de voiture, mais la plupart sont allés à Saint-André, à Libourne, à Blaye ou à Langon. C'est aussi l'effet LGV, l'augmentation des prix des loyers. Il y a une espèce de sentiment d'exclusion de la part de ces Bordelais qui ont dû s'excentrer pour aller habiter souvent dans la campagne et qui viennent travailler à Bordeaux. Ils ressentent une espèce d'injustice entre Bordeaux, finalement, qui accumule les richesses et le reste de la Gironde. C'est ça, c'est ce que vous dites ? C'est un peu complexe parce que, par exemple, quand vous gagnez 1 200, 1 300 euros par mois, comment vous faites pour vous loger sur un T3 à Bordeaux ? Il n'y a plus rien en dessous de 700 euros. C'est très compliqué. Bien sûr, vous bénéficiez de l'APL, mais l'APL va être rogné. Vous bénéficiez du prêt à taux zéro, mais le prêt à taux zéro va être rogné puisqu'on sait que le prêt à taux zéro est reporté jusqu'à 2021 et certainement jusqu'à 2023, mais au-delà, il risque de disparaître. Donc, tous ces accès dans la propriété ou ces locataires, aujourd'hui, ne peuvent plus se loger à Bordeaux. Or, les salaires n'ont pas grimpé. C'est-à-dire qu'à Paris, vous avez des loyers plus élevés, mais vous avez des salaires plus élevés. À Bordeaux, vous avez des loyers qui ont plus fortement augmenté qu'ailleurs, mais les salaires n'ont pas suivi. Et ensuite, vous avez une injustice au niveau du transport en commun. Par exemple, moi, j'habite à Embarré-Celagrave. On n'est pas très bien desservis, alors qu'on est quand même dans l'ex-occupe, ce qu'on appelle Bordeaux-Métropole. Et là-dessus, quelque part, on a voulu faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de voitures à Bordeaux, mais quid à côté des transports en commun ? Donc, les personnes qui sont obligées de s'expatrier, entre guillemets, c'est-à-dire quitter Bordeaux, se retrouvent plus loin, bien sûr, avec des loyers plus accessibles, mais ce qu'ils gagnent en loyer, ils le perdent en transport en commun. Oui, donc ils ressentent vraiment une injustice vis-à-vis de ça. On en était ce week-end à l'acte 8. Transport en commun et en voiture, pardon, en coup de carburant, excusez-moi. Oui, l'acte 8 du mouvement ce week-end, pour vous, qui appelez à la modération depuis le début, qu'est-ce que vous pensez des violences qui sont finalement encore présentes, souvent de plus en plus présentes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous appelez quand même le mouvement à continuer un acte 9 et ainsi de suite ? Alors d'abord, l'association des gestionnaires constructifs, et sans ambiguïté, nous condamnons tout acte de violence. Et donc ce n'est pas compliqué pour vous d'être associé à ça, puisqu'on ne peut pas, on peut difficilement parler des gilets jaunes sans parler des débordements aujourd'hui. Alors est-ce que vous continuez à appeler à la mobilisation, même en sachant que ça génère d'importantes violences dans le centre-ville ? Oui, mais à un moment ou à un autre, qui provoque la violence ? Les casseurs, bien évidemment, qui ne sont pas des gilets jaunes, qui viennent infiltrer. D'ailleurs, on les voit, ils viennent en fin de manifestation. Et ensuite, il ne faut pas oublier que la mobilisation démarre sur les problématiques du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, rien, il n'y a aucune réponse. Et puis, une deuxième responsabilité de la violence, c'est le gouvernement. On répond par le mépris et l'arrogance. On n'écoute pas son peuple. Je vous rappelle que nous sommes dans la Ve République, que le général de Gaulle a créé les institutions de la Ve République avec un président qui rassemble les Français. C'était ça, l'esprit de la Ve République. Mais est-ce qu'il n'est pas le temps de dialoguer maintenant, plutôt que de manifester ? Dialoguer avec quelqu'un qui n'a pas envie de dialoguer, c'est compliqué. Et qui est qui ? Les cahiers de doléances, par exemple ? Les cahiers de doléances, on va en faire quoi ? Vous savez, on n'est pas dupe. Les cahiers de doléances se sont faits tout simplement pour calmer les choses et peut-être reporter les décisions s'ils devraient en avoir. C'est ce qu'a fait un roi il y a plusieurs siècles. Et on a vu les conséquences. Je crois qu'on connaît toutes les doléances des Gilets jaunes. Je crois qu'au contraire, il faut agir très vite. Il faut prendre des mesures très rapides. Et notamment des mesures symboliques. Un exemple de symbole qui serait très fort, c'est d'abroger les privilèges des élus et des anciens élus. Ça serait aussi d'envoyer un message très fort dans les classes moyennes au niveau du pouvoir d'achat. Ça serait aussi de geler les impôts en France parce qu'on paye plus d'impôts en France que dans le reste du monde, alors même que les services publics se dégradent. Donc on paye plus pour avoir moins. Et ça, c'est plus acceptable. Et le grand débat lancé par le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va faire avancer les choses ? Alors sur le grand débat, oui, c'est déjà un premier pas. Cela dit, on vient juste d'apprendre que Chantal Joanneau, qui est quand même une ancienne ministre, sera payée près de 15 000 euros par mois. Je crois que c'est un message très négatif qui est envoyé. Et nous, on se demande si on va y participer dans ces conditions-là. Je crois que si le grand débat est fait pour en sortir des réformes, et des mesures, pourquoi pas, à moyen-long terme, s'il est fait au contraire pour essayer d'étouffer et d'endormir la situation, c'est un mauvais choix tactique de la part du gouvernement. Cela dit, avant le grand débat, il faut envoyer des mesures très fortes. Comme je vous l'ai dit, des mesures notamment sur le pouvoir d'achat. Vous voyez, à Embarré-Celagrave, je discutais avec un retraité qui perçoit 900 euros par mois. Là, il a été augmenté d'un euro par mois. Vous croyez qu'il va attendre six mois du grand débat, peut-être avoir peut-être 10 ou 15 euros par mois de plus ? Non, ce n'est pas possible. Ces gens-là ont besoin d'avoir une réponse rapide. Le président doit être le président qui rassemble tous les Français. C'est son rôle, et aujourd'hui, il les divise. Une dernière question, David Poulain. Comment ça va se passer samedi ? À quoi faut-il s'attendre pour ce neuvième acte ? On va continuer à se mobiliser pacifiquement, et dès qu'il y aura des actions de violence, on se retirera automatiquement, et on laissera les forces de l'ordre agir contre les casseurs, parce que les casseurs n'ont pas leur place dans cette manifestation. Nous sommes là pour construire un pays plus fort et pas pour le casser. Merci beaucoup, David Poulain, président des Gilets jaunes constructifs, vous appelez un neuvième acte de mobilisation pacifique. Et bien sûr, ce week-end, vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.